Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, moi ça va super ! Je suis ravie de vous accueillir dans le sixième épisode de Minecraft Pixelmon. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve en compagnie de notre Brésillon. Je l'ai fait XP encore et encore, c'était un enfer. Mais il est arrivé niveau 34, il évolue niveau 35 en flambusard. Et aujourd'hui, je vous promets qu'on va survoler les terres de Minecraft avec notre flambusard. D'ailleurs, il y a, sur le côté à droite, il y a un dresseur Pokémon. C'est sans doute l'occasion de faire un petit combat. Il est niveau 30, je ne sais pas du tout si mes Pokémon vont tenir la route ou non. Écoutez... Ouh la vache ! Ah bon ? Ah bah je... Euh... Oui bon, écoutez, dans un premier temps, on va envoyer Spectrum. Parce que je n'ai pas trop envie que mon Megadium se fasse one shot dès le premier tour. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Malédiction. C'est toujours bon à prendre. Sachant que je n'ai pas encore vraiment de Pokémon électrique. Et je me dis, il serait peut-être temps, effectivement, de capturer un Pokémon électrique. Et qu'il y a pas mal de Pokémon de type O, ça pourrait être très utile. Mais il fait mal ! Bon, c'est pas grave. Mentally, à toi. J'espère que tu vas tenir un petit peu plus longtemps. Ça m'arrangerait. Après, le niveau de Mentally est pas trop mal. Donc voilà, je me fais pas trop trop de soucis. Euh... Karabaf. Mais du coup, il n'a que des Pokémon de type O. Oh non, mais ça ne m'arrange pas. Moi, je voulais faire un petit peu XP Brézillon. C'est pas Mentally que je veux faire XP ? Bon, c'est pas grave. On va continuer. Et on l'a battu. Et on a reçu une Super Can. Ah ouais, je peux pêcher comme ça. Vous avez pêché une Moruc. Oh, mais je pensais qu'on allait pêcher des Pokémon, moi. Mais euh... Un peu déçu quand même. Mais apparemment, elle n'a pas de durabilité, la Super Can. Donc, écoutez. C'est déjà ça. On va continuer à faire XP Brézillon. Il lui manque combien ? Hop, résumé. Ah ouais, il lui manque vraiment très peu d'XP pour arriver niveau 35 et enfin évoluer. Bon, après un petit souci de serveur. De temps en temps, quand on affronte un Pokémon, on se fait kick du serveur. Ça arrive parfois. Du coup, notre Brézillon avait passé son niveau 35 et n'avait pas pu évoluer. Du coup, ça y est, on lui a passé son niveau 36. Et ça y est, il évolue. Il est un petit peu dans moi, mais pas grave. On a enfin notre Flambuzard. Mais la vue n'est même pas assez large pour montrer Flambuzard. Bon bah, voici Flambuzard. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Il est vraiment splendide. Il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup trop ce Pokémon. Et du coup... Ah, d'accord ! Ok, je ne m'attendais pas trop à ça pour voler. En fait, du coup, il me grabe. Voilà. Je suis très à l'aise. Et du coup, on est obligé de maintenir la touche saut pour ne pas retomber. C'est assez spécial. Attendez, on va se mettre en vue. Oh là là ! Oh, c'est vraiment trop bien de pouvoir voler sur Minecraft sans les Elytra. Ça y est, on a fait un petit peu le tri dans notre inventaire. Et on va en profiter pour laisser notre corps de Porygon dans un coffre. Alors, je me suis renseignée. Donc, à chaque fois qu'on craft, que ce soit une machine pour soigner les Pokémon ou ce genre de choses, on peut occasionnellement looter une partie du corps de Porygon. Et pour avoir, bien sûr, un Porygon complet, il va nous falloir la tête, le corps, les pattes et la queue. Du coup, pour l'instant, je ne peux pas en faire grand-chose. Allez, nous, on a pris notre envol. Je ne sais pas du tout où on va, mais on va y aller. Écoutez, on va partir par là et on va voir qu'est-ce que le monde nous réserve. Ah bah ça y est, les amis, on a trouvé un nouveau village Pokémon. Et j'imagine que ça doit être une arène. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas quel est ce bâtiment. Ah, il y a un panneau. Oui, apparemment, c'est une arène. On ne peut pas en savoir plus ? Cette pancarte d'arène ne vous appartient pas. Ah, ok. Bon, ça se présente quoi ? Mais je ne voulais pas combattre ! Ah bah super, je me retrouve direct face à un Torterra. Bon, par chance, j'ai quand même deux Pokémon de type E avec moi. Mais je ne voulais pas combattre, je voulais juste visiter. Je ne suis pas encore tout à fait prête à faire une arène. Oui, bah, synthèse, vas-y, soigne-toi. Cheater. Allez, bon, au moins l'avantage, c'est que ça va bien nous faire XP Flambuzard. Bon, ça y est, on est venu à bout de Torterra. Mais, oh là là, c'est... Mais, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi, déjà, pourquoi je ne vois rien ? Et pourquoi d'un coup, il y a un marestre ? Ah, mais les dresseurs, ils étaient sur le côté, je ne les avais pas vus. Ah, bah super, alors maintenant, j'ai un marestre. De mieux en mieux. Marestre est KO, et du coup, c'est un enfant que nous allons devoir affronter. Oh, bon, bah, Raphaël, si ça va, ça a l'air de lui faire mal. Oui, forcément, il tient une baie, donc, voilà, ça lui restaure sa vie de toute manière, il n'y a que ça. Ah, ça y est, c'est battu, c'est bon, on n'a plus de dresseur. Ok, bah, nous, on va faire demi-tour, hein. Je ne sais pas que... Non, je n'ai pas envie de faire une arène, là, maintenant, tout de suite. C'était bien sympa, des petits combats, mais, voilà, pour l'instant, je cherche vraiment à explorer un petit peu le monde. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, en tout cas, c'est très joli. Aïe, ça fait mal quand on retombe de fond le bizarre. Oh ! Ah, je reconnais cette forme, hein, sur les côtés. Je pense que c'est ici qu'on est censé invoquer Arceus, le dieu tout-puissant des Pokémon, le dieu de la création. Mais, c'est pas pour tout de suite, hein. Clairement, je n'ai pas ce qu'il faut, mais, en tout cas, vraiment très, très chouette l'endroit. Super bien fait. Alors, par contre, je ne m'attendais pas à le trouver entre un marais et une énorme montagne. Mais, écoutez, franchement, très joli de tomber sur ce genre de choses. Maintenant, l'objectif, ce serait de trouver un biome savane. Je ne sais pas comment je vais retrouver un. On va dire au petit bonheur la chance, hein. Je vais continuer d'aller plus ou moins tout droit et espérer tomber sur ce biome, voir un petit peu quel style de Pokémon on va pouvoir y rencontrer. Ça y est, on a enfin trouvé un biome savane, mêlé d'un biome désert. Donc, c'est cool, je vais pouvoir voir un petit peu quel style de Pokémon on va pouvoir trouver ici. Par contre, je me demande si je ne vais pas y aller à pied. Ouais, c'est hop. Mais, mais, sans déconner, je ne tombe pas de très haut. Pourquoi ça me fait des dégâts comme ça ? Ça va, la taille d'un flan buzard, c'est pas abusé non plus, quoi. Du coup, on va regarder. Oh, Pokémon électrique des Zébiberons. Ouais, non, mais par contre, je ne veux pas un Zébiberon, hein. Alors, Autant, Zéblitz, je l'aime globalement bien, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Mais ce n'est clairement pas le genre de Pokémon que je vais mettre dans mon équipe. Je vous avoue que j'ai un Pokémon en tête. Voilà, un Pokémon que j'aimerais bien. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le trouver. En tout cas, j'aime bien sa forme évoluée. De base, je ne l'aime pas trop. Mais grosso modo, ça serait de trouver un vol toutou. Oui, cette petite saucisse sur pattes qui est de type électrique. Mais c'est surtout que j'aime bien l'évolution Pulgudog. Franchement, c'est un Pokémon que j'apprécie pas mal. Alors, je me dis, voilà, si je peux un petit peu tourner et potentiellement trouver... Ouais, une lettre orange. Je suis ravie. Oh, mais la tête de dos du haut ! Oh, il a sacrément pris cher ! C'est quoi, là-haut ? J'ai vu bouger, je me demande qu'est-ce que c'est. Hop, on va monter par là. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah ! Un vol toutou ! Ah bah dis donc ! Ah non, mais... Non, par contre, clairement, je suis désolée. Mais ce vol toutou, il est clairement trop petit. Je ne peux pas de taille miniature, sachant que... Je pense, honnêtement, que Pulgudog peut être une monture terrestre. Du coup, j'aimerais bien qu'il ait une taille assez conséquente. Pas que je me retrouve dans lui. Bon, alors, j'ai croisé plusieurs vols toutous. Et puis, en fait, ils ont l'air de tous faire plus ou moins la même taille. Alors, je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on va le prendre. Ah, par contre, je ne m'attendais pas à voir Aqualie. Je... Non. Du coup, on va prendre Macronium pour ce petit combat. Hop, on va commencer avec un Trancherbe. Je pense que ça ne devrait pas lui faire trop trop mal. Non, c'est pas mal. Hop. On réattaque Trancherbe. Je ne sais pas si je peux lui faire une autre attaque. J'ai peur que Charge lui fasse un petit peu trop mal. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir sur une hyperbole. Hop. Allez, peut-être que ça va suffire, hein. Trois fois. Et c'est bon. Et ben voilà, du coup, notre Yomper, alias Vol Toutou, vient d'être capturé avec succès. Et nous, les amis, c'est sur la capture de ce Vol Toutou qu'on va se laisser là pour cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Nous, on va tranquillement rentrer à nouveau à la maison. Et dès le prochain épisode, on va commencer à entraîner un petit peu Vol Toutou, histoire qu'il évolue en Fulgudog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes ravis de cette nouvelle petite capture. N'hésitez pas également à me conseiller, voilà, des Pokémon que vous voulez que je capture. Et d'ailleurs, je suis en train de faire mon outreau et je vois qu'il y a un Fulgudog juste derrière moi. Après, je préfère toujours, voilà, capturer le Pokémon de base pour ensuite le faire évoluer. Bref, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. À plus, plus ! Sous-titrage ST' 501